Salut tout le monde, j'ai trois minutes pour vous parler des lectures de ce dimanche, alors c'est parti ! Point 1, écoute Israël. Ce sont deux mots que tu vas entendre dans la première lecture et qui sont devenus tellement importants pour le peuple d'Israël qu'ils en ont fait une prière qu'ils récitent tous les jours. Israël, ça veut dire celui qui s'est bagarré contre Dieu. Et oui, c'est Jacob qui reçoit ce nom après s'être battu toute la nuit contre l'ange du Seigneur et le peuple d'Israël va hériter de ce nom. Écoute ! Écouter dans la Bible, ça ne veut pas juste dire entendre ce que Dieu dit, ça veut dire faire ce que Dieu dit. Et quoi ? Qu'est-ce que tu vas choisir toi ? Écouter Dieu ou t'écouter toi-même ? Parce que parfois on a l'impression que si on écoute Dieu, on va être moins libre. Mais en réalité, si tu passes toute la journée sur Netflix parce que tu as écouté tes envies, est-ce que tu es vraiment libre ? Parfois, on croit s'écouter soi-même alors qu'on écoute juste la culture ambiante. Pour le point 2, je te renvoie à la vidéo de la semaine passée parce qu'on continue à lire la lettre aux Hébreux qui aborde le même sujet, Jésus, grand prêtre. Point 3, un peu de bonne foi. Et oui, dans l'évangile, un scribe pose une question à Jésus et il est de bonne foi. Incroyable ! Parce que d'habitude, les scribes, ils veulent juste piéger Jésus avec leurs questions. Mais cette fois, il a une vraie question. Parce que dans la loi juive, il y a 613 commandements. Et du coup, il se dit, mais c'est impossible de les respecter tous. Il me faut un ordre de priorité. Il faut que quelqu'un me dise, c'est quoi les plus importants ? Et Jésus va lui répondre et je t'invite à écouter sa réponse à la messe. Mais le plus beau, c'est que ce scribe, il va écouter Jésus. Et il va lui faire confiance. Il va accepter sa réponse. Et Jésus va lui dire, toi, tu es tout proche du royaume des cieux. Pour nous, ça veut dire que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne faut pas grand-chose. Il faut juste accepter d'écouter Jésus, accepter de le suivre, un peu d'humilité. Et si on accepte, lui-même, il va nous donner son esprit pour qu'on soit capable d'accomplir sa loi. Rien de compliqué, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada